Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma sixième course de 24 heures en championnat du monde d'endurance et mon premier abandon. Alors on est le mercredi 7 juin, il est 9h23 et j'ai réussi un coup de fil il y a à peu près une heure de mon ancien team d'endurance pitlane qui me demandait si j'étais disponible pour les 24 heures de spa qui auront lieu dans une semaine parce qu'il y a un de leurs pilotes qui est blessé de filoman et ils ne sont pas sûrs qu'il sera capable de rouler donc il faut que j'essaie de me préparer pour une course de 24 heures sur un circuit que je ne connais pas à un moment de ma préparation physique où je ne suis pas prêt pour faire 24 heures de course donc on va essayer et on va voir si ça passe et si j'arrive en forme aux essais à spa dans une semaine les 24 heures de spa en Belgique ce n'est pas une course que j'avais prévu de faire parce que mon programme en endurance est un petit peu tombé à l'eau et on sortait du High Side Ride Festival donc je n'ai pas trop pris le temps de chercher une équipe du coup je me préparais pour plus tard peut-être le boulder donc il a fallu remettre un petit peu d'intensité dans la préparation physique et tenter d'apprendre le circuit de spa donc là je suis en train d'essayer de noter des repères du coup j'ai mis une vidéo du Yart ici et on peut voir par exemple que je suis à cet endroit là du circuit donc entre le 11 et le 12 et je cherchais un endroit où freiner et on peut voir que là c'est pas très visible mais en fait il freine là on a un mur vert sur le côté et hop il freine à la fin du mur vert du coup je me suis noté frein, fin du mur vert donc c'est sûr que je n'étais pas le plus affûté possible mais dès le mercredi on était sur le circuit pour une journée d'essai libre on a la piste ouverte de 9h à midi puis de 13h à 18h à peu près le team fait rouler les deux motos sachant qu'on n'est que trois pilotes il n'y a pas de pilote de réserve sur cette course là et du coup normalement ça devrait permettre de faire pas mal de tours parce qu'il y a deux motos pour trois pilotes et donc l'objectif de la journée ça va être d'apprendre le circuit ce n'est pas encore chiant qui n'a pas l'air d'être le plus simple que j'ai fait ça a l'air très 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 rapide beaucoup de dénivelé pas mal d'endroits à l'aveugle aussi et je pense de bonnes sensations c'est son le plus important C'est parti ! les premiers tours sur le circuit étaient quand même assez impressionnants mais en fait très vite le cerveau se focalise sur les points de repères et du coup on est moins impressionné c'est juste au premier tour où ça fait un petit peu bizarre à pied aussi ça fait très bizarre mais après on est dans son truc on pense à nos points de repères de freinage de déclenchement d'accélération et du coup ça devient assez vite naturel surtout que c'est un circuit où il faut beaucoup de vitesse de passage un espèce de flot en fait pour garder de la vitesse dans les virages et c'est là qu'on peut vraiment rouler vite pas forcément en freinant tard ou en essayant de grappiller du temps sur de l'intensité c'est plus du placement sur la piste donc c'est pas évident parce que ça demande de faire des tours pour s'habituer mais ce qui est bien en endurance c'est que étant donné qu'on est plusieurs pilotes on peut céder et j'ai pu profiter des conseils de maxime qui avait déjà roulé là l'an dernier c'est un peu trop fort ici et à mon avis tu restes en deux pentes ouais voilà tu couches encore non plus vraiment tu coupes tu vois pour la placer et après tu te remets le 4 en fait t'as vachement de largeur là donc tu peux aller chercher là et après vraiment tu mets la 6 je pense de toute façon c'est avant celui-ci forcément donc tu mets la 6 là et moi là quand j'arrive à externe mais la 5 dans le 17 donc dans chez nous j'ai retourné à l'Europe ouais l'Europe Lucas on va faire chiant déjà ouais 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 ensuite la journée s'enchaîne on fait des heures de 5 tours lancées à chaque fois et à un moment il y a maxime qui m'a proposé de prendre sa roue pour m'aider à avoir un peu plus de rythme et ça a tenu 5 virages et ça a tenu 5 virages j'ai fait deux tours devant lui et après quand il m'a doublé je l'ai suivi 5 virages et en fait à l'entrée du cinquième virage il y a une espèce de petite bosse en fait par terre et je suis passé avec un peu trop de frein dessus en freinant un peu tard j'ai gardé le frein et crac j'ai perdu l'avant enfin c'est à cause de toi le drapeau jaune avec l'économie en fait bon malheureusement ça arrive en fait c'est ça qui est dur et qui m'a vraiment posé problème c'est que en fait à ce niveau là tout le monde arrive à freiner tard à freiner au repère même au delà ça arrive même de freiner plus tard qu'un pilote qui est plus rapide que nous mais si freiner plus tard ça veut dire qu'on doit garder le frein plus longtemps et du coup plus se ralentir en virage ou arriver un petit peu en kata et pas lâcher le frein au bon moment pour faire tourner la moto bah en fait c'est contre-productif parce qu'on perd un peu de temps en virage et on en perd beaucoup dans la ligne droite d'après donc c'est ça en fait qui est dur sur le pilotage d'une 1000 cm3 c'est d'avoir aussi assez de feeling en entrée pour vraiment sentir le moment où il faut relâcher le frein et avoir la bonne vitesse pour faire tourner la moto sans être trop lent dans le virage donc ça bah forcément ça demande à chercher un petit peu la limite on a enchaîné des runs d'essais donc toute la journée et en fait l'après midi c'est ça a été beaucoup plus dur que le matin le matin sur mon premier run j'avais roulé en 2 minutes 38 et petit à petit j'ai grappillé jusqu'à 2 minutes et 30 secondes autour en fin de matinée et en fait quand j'ai repris l'après midi bah j'étais incapable d'améliorer j'avais l'impression que j'allais vraiment tomber dans chaque virage si je poussais un peu plus parce que je pense que mon cerveau était en fait blindé d'informations il était saturé parce que déjà pour passer de 2 38 à 2 30 ça demande de déconstruire beaucoup de choses et de se forcer se forcer se forcer et du coup le cerveau prend petit à petit de nouveaux points de repère de nouveaux points de repère et là en fait j'étais arrivé à un point où je n'arrivais pas du tout à faire mieux donc c'était assez dur à encaisser parce que mes coéquipiers roulaient en 2 minutes 26 donc 4 secondes c'est énorme et pour être tout à fait honnête ça m'a un peu démoralisé j'avais qu'une envie c'était de rentrer chez moi en fait de remonter dans le camion et de me barrer parce que je me disais voilà sur la course je vais leur faire perdre du temps en fait ça sert à rien ce que je fais et bizarrement c'est ma petite amie qui m'a dit bah ouais mais le problème c'est que maintenant tu es là tu as dit oui et partir c'est la solution de facilité en fait maintenant que tu es là bah faut pas baisser les bras faut de faire de ton mieux et y aller et bon bah sur le coup elle avait raison donc je me suis un petit peu j'ai essayé de penser à autre chose j'ai analysé les datas avec l'ingénieur et j'ai profité de la journée de repos pour reposer vraiment mon cerveau justement et également vous présenter deux virages du circuit donc ici on est dans le virage le plus célèbre au monde je pense au rouge et le rédillon donc c'est ce virage à droite donc en fait on est lancé dans une ligne droite en descente on prend du coup beaucoup de vitesse on arrive à peu près sur le cinquième rapport on tombe le quatrième donc on doit être à plus de 200 km heure et on doit passer sur ce vibreur là pour rentrer dans cette espèce de mur il ya un dénivelé qui est incroyable ça se voit forcément à l'écran c'est un petit peu réduit on plonge en fait à droite pour retourner à gauche parce que derrière les lignes droites elle est à peu près alignée à la tribune blanche donc c'est un espèce de pif paf à l'aveugle en fait où il faut accélérer à fond sans voir la sortie pour bien préparer la ligne droite qui est derrière donc vraiment un virage très très sensationnel ici on est dans blanchimont autre virage mythique de ce circuit où en fait je pense que c'est le virage le plus rapide au monde ou en tout cas un des plus rapides au monde il faut savoir qu'on sort d'un droite d'un double droite et c'est pas des lignes droites c'est des enchaînements de virages pour arriver jusque dans celui ci et on passe à peu près 12 secondes à fond donc on sort sur le troisième rapport on monte jusqu'à la sixième pour rentrer dans le premier gauche qui est derrière et on arrive à cet endroit là et il faut tomber un rapport ici pour passer en cinquième et ralentir un petit peu la moto mais sans toucher au frein et se jeter complètement à l'aveugle dans ce virage à gauche et accélérer derrière c'est assez terrifiant et normalement pour bien le faire il faut arriver sur le sixième rapport à fond moi j'y arrive pas encore donc c'est assez impressionnant quand on est sur la moto j'ai vraiment aimé forcément ce circuit comme la plupart des gens qui ont roulé il y a un truc très naturel en fait dans le tracé où ça ça épouse la les formes des collines il ya des virages très rapides comme blanchimont qui est le virage le plus rapide de la saison en fait on rentre en sixième à fond on est pas loin des 300 km heure et 30 secondes après on a le virage de la source qui est le virage le plus lent de la saison aussi où on passe à 50 km heure donc c'est un circuit très complet mythique avec des alentours très beau magnifique vraiment c'est des forêts avec des arbres immenses donc ouais vraiment un superbe endroit et je conseille même à tout le monde tous ceux qui peuvent rouler là bas une fois dans leur vie d'y aller ne serait ce qu'en on est vendredi c'est la plus grosse journée de la semaine parce qu'en fait cette année ils ont tout condensé sur une seule journée de 10h à 11h une séance d'essais libres ensuite de midi à 14h une première qualif de 15h15 à 17h15 deuxième qualif à 19h30 on a le pitwalk donc la la boîte des stands qui est ouvert au public et ensuite de 21h30 à 23h on a les essais de nuit c'est une journée chargée moi de mon côté je vais juste essayer de faire le plus de tours possible pour essayer de continuer de m'acclinéter au circuit et commencer à prendre un petit peu de rythme un petit peu de confiance en la moto et on a des bonnes sensations sans trop nous focaliser sur un chrono en réalisant donc voilà j'ai hâte de rouler la nuit aussi parce qu'apparemment c'est très très difficile ici quasiment pas d'éclairage et je ne vois rien la nuit c'est la triple journée il y a un mouvement que tu as sur axel on va restaurer pour l'arrière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501